J'en ai tiré 12 nouvelles et j'ai fait un recueil qui vient de paraître aux éditions Quadrature. Il s'intitule « Le bruit du rêve contre la vitre ». Dire qu'il y a un an, le Covid-19 n'existait pas. En quelques jours, notre époque a été mise à terre. On s'est retrouvés confinés, masqués, privés de bars, de restaurants, de concerts, d'écoles, de projets. On a vu des gens mourir chez eux, dans des EHPAD, à l'hôpital. Toutes nos certitudes ont volé en éclats. On se croyait puissants, nos services d'urgence ont été débordés. On se croyait indispensables, on a réalisé que le vigile ou la caissière en bas de chez nous l'étaient bien plus. On s'est retrouvés à faire l'école à la maison, travailler en visio depuis la cuisine et faire du pain. Les animaux ont envahi les rues de nos villes. On a été submergés par le temps. J'ai passé le confinement de 2020 à Paris, dans notre appartement, à regarder par la fenêtre la mise à l'arrêt de notre société. J'en ai tiré 12 nouvelles et j'ai fait un recueil qui vient de paraître aux éditions Quadrature. Il s'intitule « Le bruit du rêve contre la vitre ». Il traite de ce monde qu'on a vu sombrer avec stupeur et incrédulité à travers les fenêtres de nos appartements. Comme si tout ce qu'on nous avait raconté jusque-là était faux. On ne peut pas sauver la planète ? La preuve que si. Il n'y a pas d'argent pour créer un monde meilleur ? On en a trouvé. Les petits métiers ne servent à rien. La culture est accessoire. Je ne réalise pas mes rêves parce que je n'en ai pas le temps. Tout ce qu'on croyait était un mensonge. Le confinement a eu un effet de loupe, de grossissement et d'accélération. Ce recueil traite de tout cela. Les applaudissements à 20h, la pression sociale, les apéros zooms, la culpabilité, le sentiment d'inutilité et surtout tous ces rêves qu'on gardait enfermés et qui frappaient au carreau pour pouvoir s'échapper. Un jour, je changerai de métier. Quand j'aurai le temps, je réaliserai mes rêves. Ah crois-moi, si j'étais prof, l'école, ça se passerait différemment. Un jour, on quittera Paris. C'est comme si la vie nous avait pris au mot. On s'est retrouvé confrontés à nous-mêmes et à nos hypocrisies. C'était vertigineux, c'était inquiétant et c'était salutaire. J'ai essayé de mêler tendresse, humour et poésie dans les 12 nouvelles qui constituent ce recueil sur cette époque un peu trop sûre d'elle-même qu'un simple virus à balayer. Le bruit du rêve contre la vite compte 146 pages. Il coûte 16 euros en version papier et 9,99 euros sur liseuse. Il est disponible en librairie ou en commande sur internet. Et promis, dès qu'on sort de nos appartements, on se retrouve autour d'une mousse pour faire la petite case d'édit qui va bien. Et bien sûr, mon précédent recueil, Les vrais héros ne portent pas de slip rouge, est toujours disponible aux éditions Quadrature si vous souhaitez compléter votre collection. Tous les liens sont dans la description. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter et à partager sur les réseaux sociaux. Je vous lis et je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Je suis impatient d'avoir vos retours sur ce nouveau recueil dont je suis très fier. Un nouvel épisode de La Chronique tous les vendredis à 20h. Bonne lecture les mangeurs d'étoiles. Bonne lecture les mangeurs d'étoiles. Bonne lecture les mangeurs d'étoiles.